A cette quatrième session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté, le ministre des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général d'armée Daoud Yahya Brahim et son collègue de la sécurité publique et de l'immigration, le général Mohamed Sharafadine Margui, ont exposé avec clarté la situation sécuritaire du Tchad, en l'occurrence l'afflux des réfugiés soudanais sur le territoire tchadien, dont le nombre dépasse 150 000 personnes et plus de 900 blessés. A ce nombre récent s'ajoutent plus de 40 000 réfugiés soudanais préalablement déjà installés au Tchad depuis 2003. Ils ont également évoqué la situation sécuritaire au sud du Tchad, causée par les infiltrations des éléments non identifiés et les conflits intercommunautaires par endroits. Les impacts de la crise libyenne sur la sécurité au nord du Tchad et la persistance de la menace terroriste de Boko Haram dans la zone du lac Tchad ont été également exposés. Les préoccupations du Tchad ont été prises en compte dans le rapport final des travaux des ministres du COPACS. Les rapports des travaux issus de cette consultation des ministres de la CEAC seront présentés à la 23e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue le 1er juillet 2023 à Libreville au Gabon.